Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous un petit peu particulier Si vous venez du blog, vous avez dû le voir On est aujourd'hui sur un blog hop des petits papiers Avec la collection Belle Courbe Donc cette vidéo sera un petit peu rapide et facile Pour que vous ayez le temps juste après D'aller voir les blogs des différents petits papiers Pour trouver de l'inspiration autour de cette nouvelle collection Notre projet du jour est Une pochette pour glisser un billet à l'intérieur Ou un chèque ou quoi que ce soit d'autre Et j'ai glissé un petit message En dessous On a deux versions différentes Celle qui se ferme avec ce bandeau Que l'on glisse comme ceci Et on a cette version ici Tout simplement où Hop ! Le rabat est glissé sous Cette petite étiquette Et c'est ce qui permet la fermeture Voilà ! Lorsqu'on l'ouvre Et on a une découpe différente Ici Je vous montre rapidement la version verte Hop ! Qui est un tout petit peu différente de la version rouge Tout simplement pour la découpe Qui est ici On a des petits points Sur celle-ci Il n'y a que le tamponnage ici Qui change Avec celle-ci Sinon à l'intérieur C'est exactement La même chose Dans cette vidéo Je vous montre comment réaliser Les deux versions Si ça vous intéresse Je vous laisse me suivre Pour la version couleur On va prendre le papier sable du Sahara On prend une demi-feuille à 4 Donc 21 par 14,85 Et on coupe à 2 cm Donc on a un morceau de 2 cm par 14,85 Et un morceau de 19 par 14,85 Pour la version blanche Il nous faut uniquement Le morceau de 14,85 par 19 cm Il nous faut 3 morceaux de papier imprimé Cordonnées Sable du Sahara Donc 2 morceaux identiques Qui mesurent 4,5 cm par 14,4 Et un morceau un petit peu plus grand Qui lui mesure 5,5 cm par 14,4 cm Bien évidemment il vous faut Les stars de ce blog La collection Belle Courbe Donc le set de tampons Belle Courbe de Noël Qui est disponible uniquement jusqu'à fin décembre Ce lot Donc le lot Belle Courbe Qui lui sera disponible dans le nouveau catalogue Printemps-été Mais que vous pouvez déjà acquérir en avant-première C'est vraiment très très beau Et les découpe encore plus On va commencer par réaliser la version sable du Sahara On prend notre massico et notre papier de base On prend notre papier dans le sens du paysage On va faire un premier pli à 5 cm Et un deuxième à 13 cm Une fois que ceci est fait Je peux mettre de côté mon massico Pour cette version-ci C'est le plus grand rabat qui sera en bas Et le plus petit qui sera en haut Pour la version blanche vous verrez Ce sera l'inverse Donc là on peut venir déjà coller nos papiers imprimés Dans un premier temps Celui-ci ira ici comme ceci Donc si vous avez un sens à votre papier Faites bien attention par exemple pour le rabat De bien mettre les sapins tête en haut Et pas tête en bas Pour le rabat le plus petit Je viens arrondir les deux angles ici Je viens faire la même chose sur mon papier imprimé Mes deux angles Et sur le rabat intérieur Même chose Une fois que j'ai collé tous mes morceaux de papier imprimé Je vais pouvoir prendre ma découpe Celle-ci Avec le rebord Coupe vers le haut Et je vais passer dans ma machine de découpe Comme ceci Pour obtenir ma petite vague Comme ici Mais si vous n'avez pas les dailles Et que vous souhaitez tout de même faire Cette petite pochette C'est tout à fait possible Faites simplement une petite ouverture Pour faciliter le fait d'aller chercher le billet Et encore je ne suis pas sûre que ce soit forcément obligatoire Peut-être que comme ça tout simplement Ce serait suffisant Voilà ce que ça me donne une fois la découpe faite Je vous laisse apprécier les détails Maintenant on va pouvoir mettre un liseré de colle ici Et un liseré de colle ici Et venir rabattre Comme ceci J'ai mis mon billet à l'intérieur Pour que vous puissiez vous rendre compte Je peux le refermer Maintenant je vais m'occuper de la décoration Et de mon bandeau Pour celui-ci On va faire plus ou moins la même chose On va venir découper Avec cette perforatrice Une étiquette Dans une chute de sable du Sahara Ensuite on viendra faire celle-ci Parce que vous pouvez le constater C'est tout simplement Une découpe de la perforatrice Pour en faire une plus petite Et je vais vous montrer comment le faire Les petites branches Elles viennent du 7 de poinçon belle courbe Et l'oiseau vient aussi Du 7 de tampon Et de découpe Je viens perforer ma grande étiquette Et une étiquette blanc Et je vous montre comment faire La deuxième plus petite Maintenant que j'ai mon étiquette blanche J'ai pris un post-it Que je viens coller au dos Simplement pour pouvoir Placer dans la machine Dans la perforatrice Sans avoir de mal Et là Je vais venir placer Vous voyez ici Dans la continuité Comme ceci Lorsque je vois que je suis à peu près Pareil en haut Et en bas Je vais obtenir ma nouvelle étiquette Comme celle-ci Donc une fois que je pense Que je suis bien placée Je n'ai plus qu'à perforer Et j'ai obtenu une nouvelle étiquette Avec la même perforatrice Maintenant je m'occupe De tamponner mon joyeuse fête Mon petit oiseau Ainsi que de la découpe De mes 4 branches Et je vous retrouve juste après Voilà j'ai tous mes morceaux Pour ma décoration Je viens placer Mes branches Pour qu'elles ressortent Un petit peu De chaque côté Hop En haut et en bas Comme ceci Je place mon étiquette Pour voir ce que ça donne C'est pas mal Donc je viens les coller Comme ceci Je viens mettre en dimension Mon joyeuse fête Mon petit oiseau Vient aussi en dimension Voilà ce que ça donne Une fois tout collé Je prends maintenant Mon bandeau Et ma pochette Je viens placer Mon bandeau A l'arrière Comme ceci Pour qu'il y ait A peu près La même taille En haut Qu'en bas Et tout simplement Je viens plier En prenant une petite aise Hop Sans trop forcer Voilà Je mets un petit coup De plioire Et je vous laisse Deviner la suite Je viens tout simplement Coller Mon étiquette Sur Les deux morceaux En haut Et en bas Et voilà ce que l'on obtient Une magnifique pochette Avec son bandeau Créée Comme je vous l'avais dit En très peu de temps Et très facilement Mais ça fait quand même Plus d'effet Qu'une simple Une simple enveloppe Avec un billet A l'intérieur Et la tension Fait Plaisir Donc ça c'était la version Avec le bandeau Je vais vous montrer maintenant La version Blanche Avec la petite étiquette Pour fermeture Donc on prend notre massicot Et on fait exactement Les mêmes plis Donc un pli à 5 Et un pli à 13 cm Pour cette version Comme je vous l'avais dit Le rabat le plus petit Sera en bas Et le plus grand Sera En haut Pour fermer On prend le rabat Le plus petit Et on va venir Couper Avec notre Deuxième découpe Toujours Le petit rebord Coupant Vers le haut Et on va passer Dans la machine Et on va passer dans la machine De découpe Comme ceci Je suis venue mettre Un liseré de colle Des deux côtés Et coller Comme pour la version Sable du Sahara Je suis venue aussi Arrendir Ici Mon rabat Du haut Et maintenant Je vais passer Et à mes tamponnages Donc à l'intérieur De mon rabat Ici Je vais tamponner Mon joyeux noël Et bonne année Et ici Mes sapins Toujours En sable du Sahara Voilà ce que ça donne Et je ne vous avais pas montré La petite touche Qui finit pour moi Cette petite pochette Le fait pour toi Avec amour Maintenant il ne nous reste Que la fermeture à faire Donc cette petite étiquette Donc moi Elle vient De cette perforatrice Donc la perforatrice Ruban Du catalogue Auton-hiver Mais avec n'importe quelle découpe Cela peut fonctionner Avec un petit cercle Ou ce genre De petite découpe Donc je viens Découper ceci Dans une chute De sable du Sahara J'ai obtenu Ma petite étiquette Je prends Une mousse 3D Que je viens mettre Bien au bord De mon étiquette Bien comme ceci Pour laisser le haut Libre Je vais venir le coller Ici au milieu En bas En faisant en sorte Que ma mousse 3D Soit à la limite De mon rabat Donc hop Comme ceci Et du coup Pour refermer Je n'ai qu'à glisser En dessous Et pour l'ouvrir Hop Je tire un tout petit peu Voilà donc Nos deux versions De cette pochette Pour billet Ou chèque Ou autre Je suis curieuse De savoir Votre version préférée Entre les deux Que je vous ai proposé La version avec bandeau Ou la version Petite étiquette Moi j'avoue Avoir une petite préférence Pour celle avec le bandeau Tout simplement Parce qu'il y a Le petit oiseau Qui me fait Craquer Si vous avez aimé Ce tutoriel Très simple Mais qui fait Son petit effet N'hésitez pas A mettre Un petit pouce en l'air Je vous donne Maintenant rendez-vous Sur le blog Pour que vous puissiez Aller voir Les différents blogs Des petits papiers Et je suis sûre Que vous trouverez De l'inspiration Autour de cette Magnifique collection Connaissant les petits papiers Vous aurez des projets Vraiment super Et j'ai hâte De les découvrir Moi aussi Et moi je vous dis A dimanche Pour notre prochain Rendez-vous créatif A bientôt